salut aujourd'hui on va voir l'évolution des choux fleurs rappelez vous vous avez fait une petite vidéo sur la naissance du premier petit chou fleur mais patatrac le problème qui a eu c'est qu'il a fait extrêmement chaud la semaine dernière et vous savez que la pomme blanche c'est une fleur donc le but du jeu du chou fleur bah sa fleur qu'elle grossisse qu'elle s'ouvre et puis qu'elle donne des graines donc d'un seul coup il a fait très très chaud 25 26 degrés voire plus des grosses différences quand même entre 10 et 15 degrés de différence avec le matin l'après-midi donc ça a vraiment perturbé la culture de mes choux fleurs alors déjà les choux fleurs c'est pas facile pour nous les particuliers pour réussir avoir des gros choux fleurs les maraîchers mettent énormément d'engrais pour qu'ils grossissent ils prennent des variétés hybrides exprès pour avoir des grosses têtes de choux fleurs bon nous on fait avec nos petits moyens moi j'avais mis avec de l'urine donc ça avait bien marché donc j'ai déjà le premier que je vous ai montré la naissance du premier et bah vous allez voir ça va c'est pas terrible du tout alors voici la naissance et puis là c'est une catastrophe voilà on va le couper on va prendre ça parce que c'est assez gros quand même et regardez il est immangeable franchement ça c'est un mangeable on peut pas manger ça c'est ouvert d'un seul coup alors que en une semaine de temps alors là ce qu'on va faire on va couper celui là pour pas qu'il fasse la même chose on va couper celui là voilà voilà et puis là on va arrêter on va le laisser comme ça voilà donc là et celui là qui est pas mal aussi qui va pas être mal aussi et celui là qui va pas être mal donc voilà donc on va le laisser bah on va on va le cuire on va le manger mais vous voyez il commençait déjà pas mal s'ouvrir et puis on va rien y faire si on voit par rapport à celui là vous voyez en une semaine de temps on voit bien la différence mais bon ça c'est normal il aurait poussé 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 puis après il aurait fait des petites coques pour faire des petites graines donc voilà bon donc vous inquiétez pas donc faites gaffe vous voyez celui ci il est prêt celui ci qui est juste à côté là aller dans dans deux trois jours surtout s'il fait chaud donc faites gaffe allez-y régulièrement c'est à dire au moins tous les jours voir s'il jaunit pas trop là ça va une poêle j'avais mis une feuille dessus mais bon voyez comment c'est avec la forte chaleur les fortes chaleurs qu'il y a eu donc mais bon là il est bon là faut donner ça aux lapins aux poules et encore voilà allez j'espère que ces petits conseils vous donneront envie de cultiver les choux fleurs et puis dites moi vous quelle variété vous produisez chez vous quelles astuces vous pouvez nous donner dans les commentaires et puis pour moi pour ma part si vous voulez d'autres renseignements n'hésitez pas dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir allez à la prochaine vidéo salut merci